Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du cancer du col de l'utérus. Alors en quelques chiffres, l'incidence dans le monde c'est entre 6 à 7 femmes sur 100 000 et les décès c'est entre 1 à 2 femmes sur 100 000. Ça représente un certain nombre qui est en diminution heureusement depuis les années 90. L'âge moyen de diagnostic c'est environ 50 ans. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo on va pas tellement parler des traitements mais on va plutôt parler de la prévention de cette maladie. Alors la prévention elle se fait de deux manières qui sont complémentaires l'une de l'autre. La première c'est le dépistage. Le dépistage ça consiste en un examen gynécologique, donc un prélèvement de cellules qui va permettre de déterminer s'il y a des lésions ou pas et donc s'il y a un stade précancéreux ou pas. Le dépistage va permettre comme dans plein d'autres types de cancers de prendre la maladie quand elle arrive à un stade très précoce et donc de rendre le traitement évidemment beaucoup plus efficace par la suite. La deuxième manière de faire de la prévention c'est la vaccination. Alors la question du jour c'est comment un vaccin peut-il prévenir de la survenue d'un cancer ? Donc la réponse elle est assez simple, c'est qu'en fait la quasi-totalité des cancers du col de l'utérus sont liés à un virus qu'on appelle le papillomavirus. Alors pour la petite histoire on l'appelle comme ça parce qu'il est responsable de ce qu'on appelle le papillome humain. Alors le papillome c'est une tumeur bénigne qui se retrouve dans certains épithéliums et par extension on a appelé ce virus le virus du papillome humain et donc le papillomavirus. Si vous voulez plus d'infos sur ce virus j'ai mis beaucoup d'infos dans la description donc vous pouvez aller les voir. Mais alors pourquoi exactement ce virus va intervenir dans la survenue d'un cancer ? Alors pour ça, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle le tropisme du virus. Oui alors le tropisme du virus c'est toutes les conditions dans lesquelles le virus va pouvoir se développer. Ça peut être un organe, ça peut être un tissu, ça peut être une espèce animale d'ailleurs. Le virus peut avoir un tropisme pour une espèce en particulier comme le pangolin par exemple, ou la chauve-souris, ça peut être un peu arrivé. Et puis après par mutation, son tropisme peut changer. Il peut devenir spécifique d'une autre espèce comme l'homme par exemple. Non ? Oui, il va. Vas-y, continue. Ok, donc le tropisme du papillomavirus c'est l'épithélium. C'est un tissu particulier. Alors l'épithélium c'est un tissu qui est composé de cellules qui sont jointives, qui vont servir de revêtement, notamment par exemple la peau. La peau elle est constituée d'un épithélium. Ce qu'il y a d'intéressant aussi avec l'épithélium c'est qu'il va rentrer dans la composition anatomique des muqueuses. Une muqueuse c'est un tissu conjonctif, une lame basale, et donc un épithélium au-dessus. Et les muqueuses elles vont elles aussi servir de revêtement pour toutes les surfaces qui sont en contact avec l'air ou avec des cavités internes du corps. Donc par exemple les voies aériennes supérieures, le tube digestif, ou encore l'appareil urogénital. Et donc l'utérus va lui-même avoir sa propre muqueuse. Alors le virus lui, le papillomavirus, va avoir un tropisme spécifique pour ce tissu. C'est à dire qu'il va infecter spécifiquement des cellules épithéliales. Et puis donc il va, comme n'importe quel virus, utiliser les appareils moléculaires de la cellule pour pouvoir se répliquer lui-même. Et puis en se répliquant il va aller infecter d'autres cellules voisines, épithéliales aussi, et ainsi de suite. Et donc il va infecter comme ça le tissu épithélial. Mais alors, en fin de compte, quel est le lien entre la présence du virus et le fait que les cellules peuvent développer une tumeur et donc un cancer ? Donc ça, ça va concerner un mécanisme qu'on a vu dans une vidéo précédente, le processus de cancérogénèse. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien ici. Et puis on va quand même faire un petit rappel dans cette vidéo. Donc le processus de cancérogénèse, dans la vie normale d'une cellule, il peut arriver qu'il y ait des altérations au niveau de l'ADN. Et que ces altérations conduisent la cellule à devenir anormale, c'est-à-dire à se comporter de manière complètement anormale. Voire de se répliquer, de se diviser de manière très forte. Donc on appelle ça l'hyperprolifération. Et donc que cette cellule transmette son anomalie à d'autres cellules qui vont devenir une tumeur et qui est donc un stade précancéreux. Alors il existe évidemment des mécanismes cellulaires pour empêcher que cela ne survienne. Les gènes, notamment dans les gènes de la cellule, il y a certains gènes qu'on appelle les gènes suppresseurs de tumeurs. Et pour cause, ils sont là pour détecter ce genre d'anomalie et pour entraîner la mort de la cellule avant qu'elle ne se développe en tumeur et donc en cancer. Le problème avec le papillomavirus, c'est qu'une fois qu'il est dans la cellule épithéliale et qu'il se développe, il va avoir beaucoup, comme je disais, d'interactions avec des molécules de la cellule. Et parmi ces interactions, certaines peuvent entraîner le blocage de certains gènes. Et notamment le blocage de gènes suppresseurs de tumeurs. Et donc si ces gènes-là sont bloqués, ils ne peuvent plus détecter les anomalies potentielles dans les cellules épithéliales et donc ils ne peuvent plus prévenir de la survenue d'une tumeur et donc d'un cancer. Et donc la présence du virus, du papillomavirus, dans ces cellules est directement liée à l'augmentation du risque d'avoir une survenue de tumeur et donc de cancer dans le tissu épithélial. Donc l'infection de l'épithélium par le papillomavirus augmente le risque de développer un cancer au sein même de l'épithélium. Et donc dans ce cas-là, dans l'utérus. Donc on a le lien entre ce virus, entre l'infection par ce virus et le risque de développer un cancer du col de l'utérus. Et donc on comprend maintenant pourquoi la vaccination est un bon moyen de prévenir la survenue de ce cancer. Alors je rappelle, la quasi-totalité des cancers du col de l'utérus sont liés à ce virus. Et c'est à cause de ce quasi que c'est pas parce qu'on est vacciné contre ce virus qu'on est dispensé de se dépister ensuite. Je le disais au début de la vidéo, les deux moyens sont complémentaires. Et pour une bonne prévention, il faut le vaccin et le dépistage. Donc je rappelle que le dépistage, c'est un examen gynécologique tous les 3 ans à partir de 25 ans. Donc pour revenir sur la vaccination, en pratique, cette vaccination se fait avant le début de la période sexuellement active de l'individu puisqu'il s'agit d'une infection sexuellement transmissible. Et donc la vaccination est recommandée entre 11 et 14 ans. Elle se fait en 2 ou 3 injections en fonction de l'âge et du type de vaccin. Et il est possible de faire un rattrapage vaccinal entre 15 et 19 ans. C'est malgré tout une vaccination qui se fait très jeune. Autre chose concernant ce virus, depuis le début, on parle du cancer du col de l'utérus donc on aurait tendance à penser que c'est un sujet qui concerne que les femmes. Alors oui, le cancer du col de l'utérus concerne que les femmes, mais là on parle du virus. Et le virus, il ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes. Sachant que les hommes peuvent être porteurs, et sachant aussi qu'on estime aujourd'hui qu'environ 70% de la population en France et ou a été en contact au moins une fois avec le virus. Donc si on veut pousser au bout le raisonnement de la vaccination en tant que prévention, il est impératif de vacciner tout le monde, hommes et femmes. Et d'ailleurs, à partir de janvier 2021, la vaccination sera aussi recommandée pour les garçons au même âge que les filles entre 11 et 14 ans. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et partager la vidéo si la chaîne vous plaît, si vous voulez la soutenir. Et s'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous voudriez voir traités aussi sur cette chaîne, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les traiter et d'en parler. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut !